Salut tout le monde, c'est Zellvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va unboxer tout simplement l'iPhone 14 Pro Max que j'ai juste ici en violet intense alors ça fait quelques temps qu'il est sorti effectivement mais bon, il faut mieux tard que jamais comme on dit et je précise, c'est pas une vidéo de présentation, de review ou quoi que ce soit, c'est uniquement l'unboxing donc on va se déballer ça ensemble et on va voir ce que ça donne, c'est parti, on se retrouve sur la caméra du dessus voilà, le téléphone est là, on retrouve une boîte qui reprend le design de la face avant du téléphone avec comme toujours le téléphone qui est en relief, on le sent quand on passe la main dessus, c'est trop trop bien sur les faces on retrouve écrit iPhone et le logo Apple sur la face basse et la face haute de la boîte en dessous là je cache les numéros de série mais ici on retrouve juste tout ce qui est inclus dans le téléphone et deux petites languettes à déchirer qu'on va ouvrir tout de suite on le fait ensemble, hop c'est parti il y en a un deuxième à enlever, je vais l'enlever proche du micro pour ceux qui kiffent l'ASMR voilà, je sais pas si vous avez kiffé mais bon, peut-être que ça vous a fait kiffer, ça me fait kiffer et voilà, là on peut tout simplement venir ouvrir et il est là, oh, je sais plus si c'était comme ça sur le mien mais là on retrouve la face arrière au début quand on l'ouvre, ok, c'est cool mais sympa par contre, wow oui c'est vrai je m'étais trempé dans l'intro, j'ai dit violet intense mais c'est en gris sidéral parce qu'il était pas disponible en violet intense d'ailleurs disponible à très très peu d'endroits en violet intense mais bon c'est pas grave, en vrai il est super beau quand même en gris sidéral on retrouve, voilà, pareil toujours le domate avec les bords brillants comme ça moi vous savez que c'est ce que j'aime trop sur les versions pro, c'est ça et du coup devant on retrouve plus de film du tout on retrouve juste tout simplement en fait un papier c'est beaucoup plus responsable que le plastique qu'il m'était d'habitude et on va l'enlever, toujours je vais l'enlever proche du micro pour vous faire kiffer bah écoutez, ça aura pas fait de bruit du tout donc c'est pas grave en tout cas il est là, on voit déjà la bulle un petit peu de l'iPhone là vous voyez on voit déjà juste ici le Dynamic Island de l'iPhone c'est sympa, on va allumer ça tout de suite, regardez et voilà, ça s'allume, donc pendant qu'il s'allume je vais juste mettre ça sur le côté bah en accessoire on retrouve le câble USB Type-C vers Lightning classique et juste là, bah en fait la petite notice avec le petit tiroir de carte SIM et le petit autocolle Apple jusqu'à là c'est tout ce à quoi on est habitué en fait donc il n'y a pas de surprise et voilà, il est là avec le Dynamic Island ici c'est magnifique, moi perso j'adore, je suis totalement fan donc on va l'ouvrir faire la première configuration ensemble donc français, France forme d'adresse masculin du coup configurer manuellement donc là, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi directement donc voilà, une fois connecté au Wi-Fi vous allez arriver sur cet écran donc l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes donc là il faut juste laisser patienter et c'est l'iPhone en fait qui va se mettre en route et en service automatiquement voilà, là on arrive sur donner confidentialité donc là, on active là il va nous demander Face ID personnellement je vais le configurer plus tard parce que ça ne va pas être mon téléphone là il nous demande de créer un code donc option de code là je vais mettre ne pas utiliser de code ne pas utiliser le code parce que ça je laisserai la personne qui a utilisé le téléphone choisir tout ça et du coup là, pour la vidéo je vais mettre ne pas transférer les apps et les données quant à Apple je configurerai plus tard ne pas utiliser accepter maintenir votre iPhone à jour ok iMessage activer ou désactiver la localisation configurer plus tard configurer d'ici et plus tard le temps d'écran analyse de l'iPhone ne pas partager apparence claire ou sombre comme d'habitude on a le choix là je vais laisser en clair pour une fois hop les appels d'urgence et bienvenue sur l'iPhone et voilà et là on arrive du coup sur cet iPhone 14 Pro Max qui est magnifique en vrai l'écran est magnifique et Face et Dynamic Island je trouve ça trop bien même là quand je touche il fait on va faire des petits tests en direct mais genre là je lance un chrono je quitte bam ça apparaît là c'est trop bien c'est je trouve ça ouf et du coup là je peux contrôler le chrono directement je vais l'arrêter hop nickel c'est incroyable mais le téléphone par contre est vraiment magnifique de vrai de vrai je vous ferai peut-être des reviews poussées à l'avenir dessus mais il est incroyable en vrai de vrai même en noir en vrai c'est assez basique je préfère les couleurs un peu spéciales comme pour Apple notamment sur le bleu alpin sur le 13 Pro Max ou alors le violet intense effectivement sur celui-là mais c'est vrai qu'en vrai en gris sidéral il rend pas trop mal non plus il est très très beau aussi franchement c'est vraiment une belle machine et quelque chose que j'ai envie d'essayer c'est voir effectivement là s'il y a l'oeil nu effectivement bon je le pense pas si je voyais une différence au 48 mégapixels de vue en vrai de vrai je vois pas tellement de différence sur le 48 mégapixels franchement par rapport au 13 Pro Max mais c'est vrai que bon Dynamic Island c'est vraiment sympa après voilà c'était juste l'unboxing j'ai rien de particulier à dire dessus il faudrait que je fasse plus de tests penchés pour pouvoir sortir d'autres vidéos dessus et vous en dire un peu plus à part que là il y a le Always On Display vous voyez là on le verrouille et voilà je trouve ça trop bien mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner à me faire un retour en commentaire c'était Zalvo je vous dis à une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501